Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi que tu veux aller? Tu as appelé tonton petit com? Moi? Toi quoi? Ta mère est là. Je ne sais pas, je viens juste d'arriver. Seigneur... Qu'est-ce qu'il a même celui-là? Belizeur... Vraiment je te demande de rester calme. D'accord? Reste calme. Il y a Dieu qui saura rendre justice. Tu t'entends même parler? Tu parles de quel Dieu? Donc c'est pour cette raison qu'elle doit rester indifférente face à l'infidélité de N'Gala? Oh mon Dieu... Pourquoi est-ce que tout ceci doit-il m'arriver à moi? Pourquoi? Belle soeur, pourquoi tu te prends la tête? Moi ta place. Je récupère tous mes enfants. Et je les laisse galer dans sa vie de dépoche. Tu as un problème? Si tu n'as rien à dire, tais-toi! Il y a quoi même? Petite soeur, il faut te calmer. Garde ton sang froid. Surtout évite de prendre des décisions actives sous la pression de la colère. D'accord grand frère. D'accord grand frère. Hé, toi là. Ce n'est pas moi qui dois te dire et t'apprendre que quand tu toques à une porte, tu dois attendre à ce qu'on te donne l'autorisation d'entrée. Ça, ce sont des règles élémentaires de bienséance si tu ne le sais pas. Je m'en excuse Evina. Excuse du rejeté. Maintenant dehors. Va toquer à la porte et tu attends à ce que je donne l'autorisation d'entrée. Non. Ne fais pas ça Evina, je t'en supplie. Tu vas me pousser à sortir de moi. Si tu ne t'exécutes pas dans les secondes qui suivent. Allez dehors ! Allez dehors. Chérie, s'il te plaît, demande-lui d'entrée maintenant. Non. Mon dieu. N'gale, c'est moi qui cherche à fuir. Et pourquoi je chercherais-je à te fuir? A cause de ta femme bien sûr. Je sais très bien qu'elle te menace. A cause de toi, elle me menace. Je pourrais m'en aller maintenant. Donc tu l'avoues, sans aucune honte qu'un homme comme toi n'a pas d'autorité devant sa femme. Galère. Mais tu me fais pitié. Très cher. Si l'autorité dont tu parles doit compromettre mon couple. Détruire mon foyer. Et gâcher une vie que j'ai passé du temps à construire. Bah, je préfère ne pas en avoir. N'gale. Tu as pensé à moi? Pourquoi tu es égoïste comme ça là? Tu es trop décevant. Tu es trop décevant. Mais souviens-toi qu'à cause de toi, on a volé mon téléphone. Et qu'est-ce que je veux parler à insinuer? Que c'est moi qui aurais volé ton téléphone? Non. C'est une belle jeune fille qui a volé mon téléphone. Mais tout cela ne serait jamais arrivé si seulement... De grâce madame! Et parie-moi cette histoire la con! Et si ton problème c'est le téléphone qui a été volé, tu peux te lui demander à N'Djamène. Il t'en offrirait un autre. Oh galère. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à toi que je parle comme ça. Gâche. Libère-moi. Libère-moi de cette peste qui ne cesse de me coulir impitoablement la vie. Mon Dieu, je suis à bout. Je n'en peux plus. Insulte-moi si tu le veux. Même moi, je ne te permettrai pas de me laisser tomber comme ça. Comme un papier hygiénique après usage. À ça, non. Tu penses même à ta copine qui est Sandy quand tu te comportes de la sorte? Tu essaies de remuer ma fibre sensible pour me faire fléchir. Tu crois être très rusée? Si tu aimais beaucoup Sandy comme tu veux me faire croire, nous n'en serions pas là. Quel est ton problème à la fin? Après tout ce qui est passé, tu voudrais que nous continuions comme si il n'était jamais rien passé? C'est ça? Mais tu es complètement folle. Tu es folle. Là, je suis d'accord avec toi. Gâle. Je suis folle, oui. Je suis folle d'amour pour toi. Alors, cesse de chercher les moyens pour me convaincre. Tu n'y arriveras jamais. Gâle. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de cette sordide et inocible histoire d'amour entre toi et moi. Je ne veux plus. Alors maintenant, colle-moi la paix. Gâle. Gâle. C'est à moi que tu fais ça. Tu mens, ça ne se passera pas comme ça. À ça, non. Je me dis à monsieur, de quelle droit te permet tu de retenir ma femme chez toi? On dirait que tu n'as pas bien assimilé la leçon jeune homme. Qui t'a donné l'autorisation d'entrer? Monsieur Evina, j'en ai marre des humiliations auxquelles tu essaies de me soumettre tout le temps. Rends-moi ma femme, c'est tout ce que je veux maintenant. Mais qu'est-ce que celle que tu appelles ta femme fait chez moi ici? Si c'est vraiment ta femme comme tu le dis. Maintenant dehors. Monsieur, je ne partirai pas d'ici tant que tu n'auras pas consenti à me remettre mon épouse. Je ne consentirai jamais à des imbéciles de ton espèce. La latitude de torturer ma soeur. Mets ça dans ta petite tête remplie de coton. Mon cher, quand on est assez pour amoureux de sa soeur, on l'épouse. Tu peux rester avec ta soeur autant de fois que cela te chante si tu veux. Mais tu dois me remettre mon épouse que tu le veux ou non. Fous-moi le camp! Allez dehors! Celle qui est ici est ma soeur. Maintenant celle que tu appelles ton épouse, va bien la chercher là où tu l'as déposée. Allez dehors! Ok. Comme il en est ainsi, c'est mon cadavé qui va partir d'ici. Je ne bouge pas d'ici sans ma femme. Comment? Je ne peux pas me laisser seule dans ce pétrin. S'il y a une culpabilité quelque part, nous la partagerons et nous devons tous les deux subir les souffrances liées au prix à payer. Maman, c'est ce que tu peux acheter pour moi. Et fasse-toi de mon cher visuel avec ça. C'est quoi? Tu n'es pas contente des achats que papa a fait pour moi? Il t'achète sans tant que qui? Quelle est cette question? Tu demandes qui est papa pour moi? Non, j'ai l'impression que tu as des soucis avec ta t'écroire. Donc mon fils, donc tu me traites maintenant de personnes mentalement malades, c'est ça? Non maman. Et c'est quoi alors? C'est que je ne comprends pas pourquoi tu parles de papa comme ça. Mais, ses propos ne relèvent que de la pure vérité mon fils. C'est un gars qui appartient le droit de te faire des achats et non celui que tu appelles à tort mon papa. Explique-toi maman. Je ne comprends pas. Mais c'est très facile de comprendre mon fils. Sengal est ton papa et personne d'autre.